bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé un bon week end alors j'ai eu quelques problèmes d'internet la semaine dernière voilà donc il ya pendant un jour au moins j'ai pas eu d'internet il a fallu je réinstalle tout j'ai un problème d'ordinateur enfin bon quand ça arrive c'est toujours à l'appel mais voilà donc tout va bien j'ai une nouvelle connexion qui devait être plus rapide et un ordinateur qui devrait aussi fonctionner bon bon à part ça je vous tiens pas trop au courant des actions que je mène pour les animaux mais bon là par exemple j'essaie de d'éviter l'abattoir encore une police donc j'ai été faire un don sur la plateforme animale qui en dessous la vidéo enfin bref je vous raconte pas forcément toutes les actions auxquelles je participe mais sachez encore une fois que voilà que je participe toutes les semaines et que donc même si j'en parle pas il ya toujours des combats que je mène et que les donc les revenus de cette chaîne sont bien utilisés donc merci beaucoup à vous de votre présence puisque vous participez indirectement aussi et bien sauver des animaux en regardant ma petite chaîne alors alors oui bon les histoires des soignants suspendus en ce qui concerne en allemagne alors je sais que margot a fait une vidéo c'est pas grave je vais faire la mienne sur le sujet alors en fait elle a dit que les soignants l'être réintégré en allemagne oui c'est vrai mais c'est uniquement parce que la loi qui qui comment dire d'obligation vax pour les soignants va s'arrêter le 31 décembre 2022 si vous voulez donc automatiquement à partir du 1er janvier il n'y aura plus d'obligation vax pour les soignants non enfin bref non vax forcément donc c'est plus par la force des choses c'est pas en fait de par une initiative personnelle c'est simplement parce qu'encore une fois la loi s'arrête le 31 décembre 2022 donc oui à partir du 1er janvier encore une fois et bien il y aura réintégration des soignants non vax bon donc je tenais simplement à rectifier un petit peu mais en france c'est toujours pas le cas et bien on va les regarder alors on va les regarder du côté de caligula d'ailleurs pour s'amuser un peu parce que bon c'est un peu ce qu'ils pensent mais c'est pas grave on va demander aux cartes est ce que caligula va changer d'avis alors par rapport justement à la réintégration des soignants va prendre le tarot va demander alors il ya des questions d'argent et des questions de nouvelles par rapport à l'argent ouais alors attendez parce qu'il ya des cartes en dessous qu'il faut alors dans un avenir plus ou moins proche et bien il y aurait effectivement des rentrées d'argent pour les soignants non pardon les soignants suspendus non réintégrés en fait puisque ils ont suspension de salaire etc donc là il ya de l'argent qui arrive pour eux mais voyez que c'est en attente voilà et ce sera sous l'impulsion je vais dire de personnes combatives donc on a déjà un petit peu une réponse bouffe voilà mais on va alors ah ben j'ai les quatre qui tombent abatiens qu'est ce qui se retourne c'est le roi de denier donc la l'homme matérialiste c'est certainement le chef d'état n'est ce pas pour ne pas le nommer celui qui ne pense qu'à l'argent mais on va justement regarder un peu si caligula est d'accord donc caligula est-il d'accord pour réintégrer les soignants parce que c'est quand même de lui que le blocage provient en grande partie alors le magicien bon bah c'est bien lui qu'à l'initiative en face il ya le roi d'épée ouais le roi de coupe alors c'est amusant parce que on a ici donc caligula le magicien donc le magicien ça peut être manipulateur enfin celui aussi qui est un petit peu le choix de l'initiative j'ai envie de dire qui peut faire avancer les choses mais alors vous avez ici et là deux autres hommes il y en a un qui rencontre qui est combatif et il y en a un qui plus doux mais qui va faire avancer les choses donc c'est comme si en fait il y avait comme deux personnes je pense que dans le gouvernement voire à l'assemblée qui veulent faire bouger les choses pour justement permettre la réintégration des soignants mais on va rester sur notre cher caligula n'est ce pas on va mettre deux cartes pour à ce qu'il pense de tout ça bah voilà mais il veut pas parce que en fait pour des questions d'argent on a on voit bien le fait qu'il est contraint voyez il est contre mais c'est aussi parce qu'encore une fois il n'a pas envie pour des questions de soupe bon est ce qu'il n'a pas envie pour encore d'autres raisons oui je dirais qu'en fait il a envie aussi de faire en sorte que le système se casse la figure quoi c'est voulu tout ça vous avez ici la tour donc c'est vraiment intentionnel donc il changera pas d'avis quoi donc on va refaire un jeu quand même alors on va demander à l'oracle d'amandine si les choses ont évolué en tout cas vous avez bien vu par rapport à caligula non il veut pas d'abord parce qu'il veut pas payer ensuite parce que toute façon encore une fois c'est intentionnel dans un but manifeste de sabre et les hôpitaux certainement entre autres mais on va regarder quand même s'il peut pas y avoir réintégration d'une autre façon pourquoi pas on va voir alors là il ya un pardon il ya quand même des excuses ils sont en train d'être fait en ce moment il ya des gens qui sont en train de retourner leur veste j'ai envie de dire je suis pas trop ce qui se passe en france donc j'en sais rien franchement je sais pas mais il ya j'ai quand même entendu comme qu'il ya des gens qui est qui retourne leur veste là alors attendez il ya une qui sait à l'état c'est la france je vais dire il ya une carte qui s'est retourné ouais donc ça concerne la france bon ça va continuer à la vérité qui remonte à la surface je vous avais parlé de d'un aspect astrologique astrologique qui va durer encore jusqu'au mois de janvier donc tout le mois de décembre qui est très très bien vous avez dit il ya un aspect vraiment où il ya l'exigence de la vérité qui est vraiment voilà demandée avec des aspects de faire valoir ses droits faire reconnaître ses droits ses bons droits encore une fois donc il ya des choses qui vont encore remonter à la surface ça va continuer c'est vraiment un très bon aspect mais il y en a d'autres d'ailleurs fidélité c'est marrant les quatre qui se retournent comme ça donc c'est un peu l'union des personnes aussi qui sont restées fidèles à leur comment dire leurs engagements j'ai envie de dire alors parole un le serment d'hypocrate le vrai pas n'est pas celui d'hypocrite malheureusement beaucoup de médecins ont fait mais là il ya des gens qui sont vraiment fait rester fidèle à eux mêmes et à leur valeur j'ai envie de dire donc il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont se manifester avec évidemment les effets des fléchettes qui aussi remonte malgré une forte omerte bon alors les fameux soignants vont-ils être réintégrés on va regarder alors j'ai un désir sensualité on peut y voir le désir c'est pas forcément la carte de la sexualité un désir qui se heurte à une séparation donc ça c'est la division justement toujours un les vax et non vax parmi les soignants donc un désir pour l'instant qui n'aboutit pas puisqu'il ya toujours la division on est dans le thème j'espère que l'amandine m'en voudra pas d'être sorti un peu de la signification de la carte mais là sinon je voyais pas comment l'interpréter bon alors est ce qu'il va y avoir réintégration des soignants un entier on va faire une carte on va pas donc on va faire les cartes comme ça alors un deux trois où elle va faire quatre éventuellement complétera alors esthétisme et ça c'est les apparences l'isolement bas pour moi c'est le fait que justement ils sont toujours mis à l'écart homme et lieu chargé assez marrant ça fait penser aux hôpitaux ça je sais pas pourquoi ouais bon pourquoi pas alors esthétisme l'isolement homme ok l'esthétisme c'est aussi la carte des apparences l'isolement ça se passe de commentaires c'est une certaine prison isolement homme bon je sais pas trop si c'est un homme en général et là lieu chargé de fantôme donc lieu carmiquement qui peuvent être chargés ça fait penser aux hôpitaux bon justice a tout de suite il ya des choses qui arrivent diffamation au 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 passé et je crois et des chemins alors là on a des choses qui bougent bon on va essayer de de creuser un peu comme je dis toujours alors en apparence en apparence des choses de justice concernant des personnes qui ont été mises à côté de côté donc qui ont été isolés qui ont été mises à part et qui ont été diffamés d'accord ici on a un homme qui a un certain passé mais je sais pas s'il est bon ou mauvais celui là on sait pas il intervient dans cette histoire on sait pas si c'est lui qui a fait que il ya eu une information et l'isolement des idées des personnes dont on parle ou si c'est quelqu'un qui va au contraire essayer de changer les choses on va voir et la croiser des chemins moi je pense que c'est des hôpitaux on va on va considérer que c'est les hôpitaux lieu chargé pourquoi lieu chargé bah parce que aux hôpitaux dans les hôpitaux on a souvent des personnes qui décèdent donc voilà d'où les fantômes j'interprète ça comme ça et ça correspond aussi au thème puisqu'on parle effectivement des hôpitaux bon croisé des chemins bas là il va bien avoir un choix à faire alors on est dans le thème je pense on va essayer de voir ici une apparence de justice vous voyez apparence de justice en fait une fausse justice qui encore une fois conduit à la difforme à la diffamation et à l'isolement de certaines personnes les personnes dont on parle actuellement alors qu'est ce qui va se passer c'est une situation qui dure c'est vrai ça peut être d'ailleurs caligula ici parce que c'est quand même lui qui qui a promulgué cette loi justement de enfin entre autres de l'exclusion des non vaccins ça peut très bien tuer ouais c'est pas impossible alors déplacement ouais donc quelque chose qui bouge un fidélité voyez on retrouve les l'union des gens qui sont restés fidèles à leur conviction esprit ah ben moi je dirais que c'est un homme qui reste sur son sur ses convictions passées là par contre vous voyez tout de suite donc il reste c'est qui vous savez celui dont on ne prononce pas le nom voilà caligula c'est lui qui reste vraiment sur sur son alors l'esprit du passé donc sur sur ce qu'il a décidé quoi en fait tout simplement donc il changera pas d'avis qu'on veut confirmation ici bon écoutez c'est normal quand on connaît un peu la psychologie des des psychopathes comme je dis toujours j'avais appris ça en psychologie moi ces gens là ne se remettent pas en question voilà je répète ces gens là ne se remettent pas en question alors croiser des chemins il ya des questions d'argent ouais alors ça me dit pas si vous êtes réintégrés mais il ya des choses qui bougent donc apparence de justice mais une justice qui bouge quelqu'un qui ne change pas d'avis qui reste sur ses positions des gens qui continuent finalement de se battre par rapport aux gens qui ont été diffamés isolés et là bas là il ya de l'argent donc des questions d'argent on va regarder pour l'instant j'ai pas le la réponse mais on sent que les choses bougent puisque on a des placements technologie ouais d'accord technologie ça peut être une chose scientifique changement vous voyez quand je dis qu'il ya des choses qui bouge changement corps physique en bas lui de façon ok corps physique c'est marrant parce que c'est en réfléchir que par rapport à caligula il ya des trucs qui sont dans son esprit dans son corps physique c'est marrant le jeu me donne quelque chose d'intéressant ici on va regarder est ce qu'il aurait été changé lui aussi et là est lointain alors là on a des choses qui viennent de l'étranger croiser des chemins par rapport à des choses qui viennent de l'étranger ouais bah oui parce que évidemment oui parce que effectivement à l'étranger je ne parlais de l'allemagne il n'y a pas que et bien la croisée des chemins il ya bien eu la décision de les réintégrer et avec et mon argent à la clé j'allais dire émolument avec le salaire qui a été reversé un ouais donc ça c'est vrai c'est marrant qu'on est quand même corps physique ici qu'est ce que tu viens faire là ça c'était parti sur homme parce que pourquoi il parle de corps physique bon ici on a des questions de technologie donc des questions de science ou de machines pour l'instant ça m'a toujours pas répondu vous avez remarqué ça parle plus de l'étranger où l'étranger ça bouge mais sur la france elle a d'être pas mal bloqué mais voilà médecine ici médecine voilà entraide générosité il ya vraiment des gens qui vont continuer à se battre un officialisation qu'est ce qu'il a la officialisation corps physique un là on va regarder ce que c'est et la étude formation oui oui donc on est d'accord que au niveau étranger les études aussi ont fait que les gens ont bien été réintégrés encore une fois il ya eu bien la décision de les réintégrer dans les hôpitaux dont tu es chargé avec encore une fois de l'argent bon ça on est d'accord mais alors ici moi je me demande s'il va pas y avoir des choses est ce qu'ils vont pas remplacer les gens par des robots si c'est curieux quand même c'est quoi cette histoire là alors vous me direz en france ce qui se passe mais je me demande si le but de tout ça c'est pas aussi on avait vu qu'ils voulaient tout détruire c'est pas aussi quelque part de robotiser les choses ou de les rendre plus impersonnel je sais pas il ya un truc quand même c'est bizarre quelque chose là avec la technologie 1 ça me rappelle vous savez le film de alors 222 c'est quoi ça peut déjà attendait ça me revenir deux secondes de total rigol voilà il m'a fallu le temps mais je me rappelle de total rigol vous savez je suis fan de science fiction alors ça devait être la première version avec choix de neger il me semble ouais et dans laquelle en fait le héros va voir un médecin et le médecin en fait c'est un psychologue c'est un robot et au bout d'un moment bah il faut remettre des pièces dans la machine enfin bon alors je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à ça enfin il ya vraiment des questions de robotisation ici alors officialisation là qu'est ce que c'est que ça pardon ah bah quand même ah bah écoutez si 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 il va bien y avoir une des excuses officielles ah bah quand même si si alors oui il va y avoir des excuses officielles bah oui je suis là moi même moi la la première surprise mais il ya quand même des trucs techniques ici donc l'un n'exclut pas l'autre l'un n'empêche pas l'auto pour moi il va y avoir quand même un certainement une modernisation voilà une modernisation qui va passer par des machines au niveau de l'hôpital certainement mais il n'empêche que il ya des excuses officielles qui arrivent ici ouais 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 on va regarder quand ça met du temps vu toutes les cartes oui il va y avoir une communication de toutes les cartes que j'ai sorti bah si un si si alors ce que sera en 2023 on va regarder voit l'agression et les femmes alors ça va regarder ce que c'est parce que j'ai plusieurs hypothèses là relation couple que ça vient faire là et travail ouais donc c'est bien dans le travail donc pour moi ce sont les femmes les aides-soignantes bon c'est vrai que c'est un personnel quand même majoritairement féminin relation couple bon ben là c'est plutôt les partenariats parce qu'on n'est pas dans les histoires de couple mais alors voilà l'agression moi je dirais vol oui agression oui aussi si on considère que c'était une véritable agression ce qui s'est passé notamment psychologique hein mais pas que oui donc oui va bien y avoir une communication et c'est bien par rapport à certaines catégories de personnel je pense je pense que c'est les aides-soignantes enfin bon je vois pas sinon mais donc oui enfin j'étais partie sur 2023 alors là faut je demande à un autre jeu pour la date parce que là avec l'oracle d'amandine on n'a pas les dates elle a dit d'ailleurs qu'elle voulait pas mettre de chiffres parce qu'elle disait que sinon on regarde trop le chiffre et que ça peut fausser l'interprétation bon alors il va y avoir un pardon et voyez et vol c'est aussi encore une fois qu'on a volé ces gens là puisque on leur on les a privés de leur travail en fait la seule solution qu'ils avaient c'était de démissionner quoi donc pas cool bien alors est-ce que ce sera sur 2023 alors c'est dépanant il me dit non là alors que ça veut dire quoi ça à ce que ça peut être sur 2022 alors attendez là ça me sort des trucs bizarres bon ça c'est la suspension de travail ouais c'est marrant parce qu'il ya quelqu'un qui va intervenir dans cette histoire qui va faire débloquer les choses on va continuer l'histoire là ce qu'ils me racontent les 32 oui 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 absolument bon neuf de pique ne voit dame de carrosse c'est pour moi c'est vraiment le la suspension de travail c'est sûr c'est ça mais on voit que les choses s'arrangent définitivement parce que c'était une part de trèfle c'est bien amélioration de situation et succès et c'est bien dans un lieu en relation avec éventuellement les médecins donc oui mais c'est marrant parce que quelqu'un qui va provoquer un changement assez rapidement donc si ça se trouve ce sera même encore sur 2022 parce que sur 2023 il m'a dit non alors bon après le jeu je lui donne la responsabilité moi j'aurais plutôt pensé que c'était sur 2023 mais ça peut déjà être sur 2022 ouais non mais c'est bon bon donc il va y avoir réintégration oui alors on va dire on va dire entre maintenant et 2023 parce qu'au niveau des dates de musique quand même par contre au niveau de l'explication du jeu oui c'est vraiment vraiment sans aucun doute voilà donc ça doit se faire mais ce sera parce qu'il ya quelqu'un qui va intervenir j'insiste ce sera sous l'égide d'une personne est plutôt une personne masculine bon voilà donc premier petit tirage éclair et on va en faire un deuxième donc je vais déjà faire une pause et puis je vais vous refaire l'introduction pour le deuxième tirage voilà à tout de suite et merci d'avoir regardé au revoir et merci d'avoir regardé au revoir et merci d'avoir regardé au revoir